Salut à la minute de partage. Nous continuons dans cet épisode avec une autre solution de sécurité, particulièrement un Firewall Fortinet qui nous permettra de déployer des mesures de sécurité plus effectives afin de se prévenir des attaques. Précédemment nous avons utilisé une solution de type Firewall Cisco Asa et cette fois c'est donc nous allons utiliser une autre solution qui est la solution Fortinet. Tout d'abord nous allons rappeler le contexte dans lequel nous faisons cette configuration de cette solution de sécurité. Nous avons un individu malveillant qui en utilisant sa machine Kali Linux à l'adresse IP 172 16 81 149. En utilisant l'utilitaire Hping 3, il va donc lancer un ensemble de requêtes afin d'obtenir le maximum d'informations sur le système en interne qui qui est notre machine Windows avec l'adresse IP 192 168 16 81 149. Donc nous allons rappeler ici le contexte, la commande utilisée par Glassaillon qui est Hping 3. Ensuite l'adresse IP du système cible donc 192 168 89 81 149. Il entre le protocole ICMP. Ensuite il va utiliser le mot RoundSource qui permet ici de pouvoir faire de telle manière à ce que l'adresse IP source soit aléatoire à chaque fois que la requête sera envoyée vers le système cible, le système sur lequel on va récupérer le maximum d'informations. L'adresse source aura changé. Ensuite on spécifie la taille des données. ici à 500. On va donc lancer la commande et on pourra donc venir au niveau de l'entrée de notre architecture interne au niveau de l'entrée du Forti, faire une capture et pouvoir analyser le trafic avec Donc là on spécifie sur le port sur lequel on va faire, on va analyser le trafic. Voilà. Et on peut donc observer que les différentes requêtes ICMP qui sont envoyées vers le système cible, si nous mettons pause à chaque fois par exemple, si nous prenons cette ligne, ici l'adresse IP l'adresse IP source est 108 205 232 33 en destination de la 192 168 81 149. Et à la prochaine requête, l'adresse IP a encore changé. C'est un moyen ici que l'assaillant peut utiliser pour passer inaperçu, pour se cacher afin que ce soit difficile de pouvoir retracer l'adresse source qui envoie ces requêtes là. Donc dans la nécessité de mettre en place un équipement de sécurité robuste, ici nous allons utiliser le Fortinet, il va nous permettre d'activer un ensemble de fonctionnalités afin de renforcer au mieux la sécurité de notre système interne et donner uniquement la possibilité à un trafic légitime de pouvoir accéder à notre architecture interne et notre système interne. Donc ici on va autoriser la machine légitime qui est en externe, la machine 172 16, 81, 15, de pouvoir donc communiquer avec la machine en interne. Donc on va donc configurer. On va donc aller sur notre Fortinet pour pouvoir donc configurer et n'autoriser que les trafics légitimes. On va redémarrer notre Fortinet. Et puis, on va se reconnecter sur lui en passant par en entrant l'adresse IP que nous avons attribuée à l'interface outside qui permet donc de pouvoir se connecter en passant par notre navigateur. Donc on va donc rentrer l'adresse IP attribuée à l'interface outside dont la 172.16.81.151. Nous sommes donc sur notre interface, notre dashboard de notre Fortinet. Fortinet. Et pour pouvoir donc configurer les règles qui permettent de définir quel est le trafic autorisé, nous allons partir sur l'onglet Policies and Objects et particulièrement sur Firewall Policies. Nous allons voir que par défaut, il y a une règle qui est déjà là, la règle Implicit Deny qui dit que tout ce qui n'est pas autorisé est par défaut bloqué. Donc nous allons venir à ce niveau et nous allons donc configurer notre trafic qui permet à ce que ce ne soit que la machine 172.16.41. qui puisse donc, qui puisse, 16.81.148, qui puisse se connecter uniquement avec celle en interne. Donc son adresse IP, on la met là et on enregistre. Ok. Donc on peut aussi venir au niveau de IPv4 DOS Policies à ce niveau-ci pour renforcer ici et dire ok, on va créer des règles qui permettent de permettre ou bien de donner la possibilité à des trafics de type, d'activer des trafics bien spécifiques. Comme par exemple ici, on peut venir bloquer à la fois les trafics de type TCP, SIM, FLOOD. On peut disable, on peut bloquer, on peut monitor. Donc il y a différentes fonctionnalités, possibilités qu'il y a donc données avec ce type de matériel, de pouvoir donc configurer et renforcer la sécurité sur l'équipement. Donc nous pouvons par exemple venir ici et dire ok, la machine de l'assaillant, on peut venir ici, on active, on bloque le trafic ICMP FLOOD, on bloque ICMP SWIP. Tous différents trafics que nous voulons bloquer. Donc voilà avec ce type d'équipement qui nous permet ici de renforcer au mieux la sécurité de notre système Intel de telle manière à ce que si un trafic n'est pas autorisé, alors il ne pourra pas traverser notre équipement de sécurité. Alors on va revenir sur notre topologie. A partir de la machine Kali, on va faire un test pour nous rassurer qu'il n'y a plus de retour de réponse venant de la machine en Intel sur les requêtes envoyées par l'assaillant. On va ouvrir un niveau terminal, on va relancer la commande. On va venir à ce niveau. On va faire encore une capture du trafic. On va venir à ce niveau. On va venir à ce niveau. On va faire un petit déjeuner. On va retenir. n'ont plus de retour dans les requêtes puis il n'y a plus de retour revenant de la machine en intérieur. Donc c'est un paramètre dont nous pouvons, nous avons vu que sur le forpsi, on peut encore aller plus loin en bloquant totalement tous les trafics de type ICMP flou, donc ce type de requête de scan faite par l'assaillant à travers la machine Calilunix, on peut bloquer les ateliers TCP, Sync, Fluid, UDP et ainsi de suite. Donc plusieurs possibilités de configuration de ces différentes fonctionnalités-là sur notre forpsi. Donc on va tester que notre trafic légitime provenant de la machine 172, 16, 81, 148 communique bien avec le système en interne. Donc le temps que notre machine Donc il est très important et surtout nécessaire d'asseoir de très bonnes bases en réseau pendant la configuration et la mise en place des architectures réseau, mais aussi très important de savoir donc configurer et activer ces différentes fonctionnalités de sécurité-là afin d'être sûr que nous avons mis en place un système sécurisé sur lequel on a bel et bien défini les différents trafics autorisés à communiquer avec notre système en interne. Et aussi qu'on se rassurait que tout est correctement configuré, parce que parfois nous pouvons faire des erreurs de configuration qui font que l'assaillant, d'où il se trouve, il continue à lancer des requêtes sur notre système en interne. Donc on va tester la connectivité sur la machine 192, 168, 81, 149 Donc notre trafic, dont notre machine en externe communique bel et bien avec notre système en interne. Donc avec ceci, nous voyons que nous pouvons mettre en place des architectures, mais il est très important de renforcer la sécurité, de bien configurer les différents équipements de sécurité que nous avons mis en place au sein de nos architectures. Donc nous vous invitons surtout à consulter nos différentes formations et à vous inscrire afin de profiter au maximum de ces formations-là et de vous perfectionner. Merci et à très bientôt.